Jean-Pierre D'Assieu, bonjour. Bonjour. Quelle est votre analyse du marché de la jardinerie en ce début d'année 2016 ? Bien, tout d'abord on est depuis plusieurs années sur un marché général de la consommation qui est quasiment à zéro. Et ça, ça date de plus de 5 ou 6 ans. Donc par rapport à cette consommation zéro, les clients font des arbitrages entre toutes les possibilités d'achat qu'ils ont. Il semblerait qu'ils aient fait des arbitrages au début de la crise dans les années 2008 plutôt en faveur du jardin. Et dernièrement, il semblerait que ces arbitrages s'orientent et que le marché du jardin finalement est à peu près à une stabilité totale. Après, il y a un deuxième marché qui nous intéresse, c'est le marché de l'animalerie, puisque une partie substantielle du chiffre d'affaires que nous réalisons dans les réseaux gamme vert est issue de l'animalerie. Et là aussi, c'est un marché qui était plutôt dynamique il y a quelques années. Et qui aujourd'hui est en train de se tasser, qui propose une augmentation en fait un peu plus supérieure à celui du jardin, mais qui reste de toute façon très modique. Donc il est bien évident que nos enseignes, nos réseaux, les jardineries en général, ne peuvent pas se contenter de ce type de marché pour aller de l'avant. Bon, il va falloir vraiment réfléchir sur d'abord l'amélioration des parts de marché, mais là chacun joue les uns contre les autres, et puis trouver de nouvelles opportunités pour aller chercher les clients. Alors justement, quelles sont ces solutions auxquelles vous avez pensé pour 2016-2017 ? Alors il y a deux grands axes, si vous voulez. Vous avez l'axe qui est très clairement la relation client, et puis vous avez l'axe qui est l'offre. Et donc nous avons un programme que nous avons appelé un jardin d'avance, qui a pour but vraiment de nous projeter en fait dans ce que seront les années à venir. Et ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment tenir sur les deux pieds, à la fois avoir une relation client d'avance et avoir une offre d'avance. Alors si je reviens sur la relation client d'avance, il est clair qu'il y a beaucoup de mutations dans le jardin. Il y a le jardin développement durable qui arrive aujourd'hui en plein, avec l'évolution de la législation. Vous avez ce que deviennent les jardins aussi, qui étaient des jardins très grands il y a quelques années, qui sont en train de rapetisser. C'est la fin du jardin contrainte, c'est vraiment le jardin plaisir. Vous avez ce que deviennent aussi l'animalerie et les animaux, qui eux aussi ont tendance à rapetisser. Donc par rapport à ça, il est clair que nous devons réenvisager notre relation client de façon à préparer nos équipes à ces nouvelles échéances. Alors pour cela, le plan c'est une communication extrêmement interpellante, extrêmement efficace, qui vende bien et qui positionne bien. Game Vert comme le réseau qui est capable de faire réussir le client au jardin, c'est-à-dire d'amener une dimension conseil substantielle. C'est ça le rôle que nous voulons jouer sur le marché du jardin. C'est le nouveau film que vous avez pu voir depuis quelques semaines qui agissent dans cette direction. Nous avons l'excellence opérationnelle à l'intérieur des magasins et là c'est vraiment des quantités substantielles de formation auprès des équipes de façon à ce qu'ils puissent véritablement envisager et relayer les grandes mutations que j'évoquais il y a quelques instants de façon à ce que les clients ne soient pas déçus par les nouveaux produits, par les nouvelles pratiques, mais au contraire puissent rentrer dans cette problématique enthousiasmante qui est de faire vivre un jardin durable, de s'intéresser à l'ensemble du biotope et à l'ensemble des solutions favorisant la vie à l'intérieur du jardin. Et bien évidemment vous avez aussi des aspects comme le cross-canal et la fidélité des clients à travers les programmes de fidélisation qui participent activement à maintenir une relation permanente et récurrente avec les clients et avoir une relation client exceptionnelle qui nous permet de faire le break vis-à-vis du marché et des concurrents. Parce que ne l'oublions pas, la clé quand même c'est l'expérience magasin. Est-ce que quand je vais dans un magasin j'ai une expérience remarquable ou pas à cause des gens que j'ai rencontrés ou des produits que j'ai rencontrés ? Si c'est le cas je vais y retourner, si ce n'est pas le cas, bien évidemment j'irai ailleurs. Donc ça c'est quand même le premier point. Et puis vous jouez aussi beaucoup la carte de la proximité. Oui absolument, on joue la carte de la proximité parce qu'on a beaucoup de magasins, on est un ami de magasin et cette proximité c'est en fait des gens à l'intérieur des magasins gamme vert qui ressemblent à nos clients. Donc il y a vraiment une symbiose qui est très intéressante. Les clients ont confiance dans les gens qui travaillent à chez gamme vert mais ça se retrouve aussi à l'intérieur des produits. Donc on va retrouver dans les jardineries gamme vert, que ce soit sur l'alimentaire, que ce soit sur le végétal, des produits issus des zones autour du magasin. Alors justement, quels sont les axes de développement pour les années à venir au sein du réseau gamme vert ? Oui alors maintenant que j'ai parlé de la relation client, c'est le deuxième aspect, c'est l'offre. Comment on va faire évoluer l'offre ? Donc très clairement sur l'offre, nous avons nos cœurs de métier, le jardin avec une forte polarité sur le potager et l'alimentation animale. Sur l'alimentation animale, alors là aussi on a un positionnement très original puisqu'on fait le pet food bien évidemment, mais on a aussi une offre sur les animaux d'élevage qui est très originale et très particulière. Et aujourd'hui on développe même de nouvelles offres comme par exemple l'apiculture. Nous sommes le premier vendeur de ruches du marché. Et donc pour nous l'animal, si vous voulez, c'est quelque chose quand même de relativement vaste. Nous allons modifier ce rayon, nous allons améliorer ce rayon de façon à pouvoir faire en sorte que le client vive encore une fois une expérience exceptionnelle en fréquentant de nos magasins. C'est-à-dire qu'il soit confronté en fait à toutes ces possibilités d'interagir sur les animaux, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Je prends un deuxième cœur de métier qui est le jardin avec la nécessité de passer du jardin actuel au jardin de développement durable et la nécessité aussi d'avoir une démarche très pertinente sur le potager dont nous sommes leaders aujourd'hui avec 14% du marché. Donc là très clairement ça va être de mettre en place la pédagogie qui permet aux clients de s'intéresser aux nouvelles solutions, de les comprendre, de peut-être réduire un peu leurs attentes de temps en temps de façon à ce qu'ils ne soient pas déçus et qui perdurent en fait dans cette démarche. Donc nous rentrons de nouveaux produits, nous rentrons de nouvelles théâtralisations, nous allons mettre en scène en fait ces problématiques du biotope du jardin de façon à ce que les clients comprennent bien et adhèrent bien à la démarche et nous allons quelque part rendre beaucoup plus intéressante en fait la vie dans le jardin pour autant qu'on puisse s'intéresser à tous ces éléments-là. Mais là aussi c'est un point clé, il faut rendre le jardin plus intéressant, il faut faire en sorte qu'il y ait du nouveau qui se passe dans le jardin, il faut faire en sorte que les clients se rendent compte qu'il y a des nouveaux enjeux et là nous passons vraiment d'une problématique développement durable à une problématique commerciale. L'un des éléments c'est de rendre cette matière beaucoup plus intéressante au niveau des clients parce que nous sommes capables de formuler des offres commerciales dans ce cadre-là. Alors justement deux nouvelles offres commerciales vont voir le jour, d'une part de l'alimentaire sous forme de surgelée et puis également tout un rayon randonnée. Oui, alors là je viens de traiter les corps de métier, maintenant c'est les activités effectivement qui nous permettent d'améliorer le modèle économique des jardineries, de sortir du cadre, mais en restant quand même dans une cohérence très forte, l'alimentaire c'est la cohérence de l'agriculture et c'est de l'agriculture de proximité, donc nous avons des rayons terroirs que nous allons développer, structurer, améliorer en termes d'offres et à l'intérieur de ces rayons terroirs, effectivement nous allons intégrer une nouvelle gamme surgelée. Donc c'est des produits qui sont uniques puisque c'est des produits où 100% des ingrédients de ces produits sont sourcés en France, sur l'agriculture française. Quand vous dites terroir, c'est une offre locale que vous proposez en magasin ? Oui, alors l'offre terroir c'est une offre locale essentiellement avec des produits qui sont sourcés soit au niveau de la région, soit vraiment au niveau des alentours du magasin. Et ça permet de temps en temps d'ailleurs de prendre contact avec des producteurs qui sont présents à l'intérieur du magasin pour faire la promotion de leurs produits. Donc concrètement le consommateur saura ce qu'il a dans son assiette ? Oui, parce que systématiquement on fait la liaison entre le produit, le producteur, la façon dont le producteur réalise et produit son produit. Ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est au cœur des choix, des décisions des clients. Alors on appelle ce phénomène-là le phénomène des locavores. Mais nous on le touche vraiment du doigt et on s'aperçoit qu'il y a un véritable intérêt là-dessus. Puis quelque part, si vous voulez, en tant qu'acteur d'un territoire rural, c'est notre rôle aussi de rapprocher les agriculteurs des consommateurs. Donc de ce point de vue-là, c'est complètement en ligne avec notre mission. Alors notre axe de développement, c'est la randonnée, comme nous disions il y a quelques instants. Pourquoi la randonnée ? Juste avant, je vais vous terminer sur le surgelé, parce qu'en fait je ne vous ai pas répondu sur le surgelé. Dans le cadre du rayon terroir que je viens de vous décrire, nous voulons donc intégrer une offre surgelée. Alors cette offre surgelée, elle est bien évidemment très originale parce qu'elle est 100% française. Et chacun des produits sont liés à un territoire. Donc si vous avez par exemple de la maugette, ça sera de Vendée. Si vous avez des petits pois, ça sera de Bretagne. Donc on relie en fait chacun des produits à un territoire. Et nous avons une segmentation de la gamme aussi, qui fait la liaison entre le potager et les légumes. Donc vous passez finalement du jardin à l'assiette, entre la base cour et toutes les préparations culinaires à base de viande et notamment de volaille. Et entre le verger et tous les fruits et les sorbets qui peuvent être réalisés sur la base de ces produits-là. Donc il y a une très grande cohérence, une très grande originalité de l'offre qui justifie en fait la présence de ces produits-là dans la jardinerie. Et je terminerai bien évidemment par le outdoor et précisément par la randonnée. Alors très clairement, vous savez que gamme vert, c'était des vêtements de travail. C'était des vêtements très solides, utilisés par les agriculteurs, que les jardiniers amateurs aimaient particulièrement parce que ça leur permettait d'avoir accès à cette qualité-là. On s'est aperçu qu'une grande partie des clients qui vivaient autour de nos gammes vert, c'était des clients qui avaient, disons, entre 50 et 60 ans, voire plus, que finalement leur loisir préféré, c'était la randonnée et qu'il y avait très peu d'offres structurées, randonnées de proximité. Donc par rapport à ça, on s'est dit que la jardinerie, c'est les loisirs verts, c'est la possibilité aussi d'accompagner les clients dans le jardin, mais un peu plus loin que le jardin, dans les randonnées sur les territoires qu'ils fréquentent et qu'ils apprécient. Et on a structuré une offre randonnée de base avec des marques qui font partie des marques leaders. Alors ça ne s'agit pas de randonnées, comment dirais-je, sportives ou ultra sportives, mais d'une randonnée très décontractée et familiale. Et ça nous a permis de faire ce petit rayon qui répond à tous les besoins d'un randonneur. C'est un petit peu, si vous voulez, une offre d'un petit décathlon de proximité que nous mettons à la disposition de nos clients. Et c'est aperçu que les premiers tests et les premières réactions, d'ailleurs, que ce soit sur la randonnée ou sur le surgelé, sont extrêmement positifs parce que, en fait, les clients, ils aiment beaucoup nos magasins. Ils regrettent finalement de ne pas pouvoir y aller plus souvent parce qu'en fait, il n'y a qu'un printemps et il n'y a qu'un automne. Et je résumerai notre mouvement et notre objectif qui est de transformer finalement le gamme vert qui est une jardinerie depuis des années. Bien évidemment, on tient absolument à conserver cette notion de jardinerie et à renforcer le côté expert. Mais nous voulons aussi la décloisonner de façon à ce que demain, on fréquente les gammeurs grâce au surgelé alimentaire et à la randonnée et aux vêtements techniques. Peut-être toutes les semaines et pourquoi pas tous les jours. Jean-Pierre Dacieux, merci. Merci.